Oui, réveille-toi, ok ? Réveille-toi, t'as giflé Chris Rock, pourquoi ? Parce que tu peux pas gifler Jada, c'est aussi simple que ça, parce qu'elle t'as coupé les couilles. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous avez besoin de faire la dernière fois, laissez pas tabouler, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche, mais j'aime parce que de toute façon tu vas aimer la vidéo, donc je sais pas pourquoi tu bégayes, ok ? Ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de sa chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, passer l'action, créer ta vue sur mesure et pour ça il faut de l'oseille, ça c'est sûr aussi, et aussi de revigorer un petit peu le ton testostérone, parce que là à l'image de Will, on sait plus qu'est-ce qu'il se passe, hein ? Donc du coup déjà pour pouvoir faire de l'oseille, je te propose, tu veux dire d'accéder à mon étude de cao, je te montre comment j'ai fait 20-40 semaines, ok ? À un moment donné, au lieu de dire arnaque, c'est chelou, regarde, c'est gratuit, c'est offert, je comprends pas les gars, hein ? Si jamais les gars qui ont des résultats que vous n'avez pas, c'est parce qu'ils savent des choses que tu ne sais pas, un peu d'humilité les gars, t'as juste à cliquer sur le lien, dans la description, et tu pourras accéder à l'étude de cao, je te montre exactement comment j'ai fait ça. Deuxième chose que je te propose, si jamais tu me connais déjà, tu sais qu'il y a ma formation pirate marketing qui te permet d'atteindre au minimum les 5K par mois, ok ? T'as toutes les stratégies dedans qu'il te faut pour faire de l'argent sur internet, tout ce que tu as à faire, bah c'est de cliquer aussi dans le lien qui est dans la description, tu pourras prendre, et oui, c'est 100% financé, c'est l'info qui t'intéresse, c'est 100% financé, donc du coup, tu pourras utiliser ton financement, ton CPF pour pouvoir accéder à la formation, et si jamais tu sais pas c'est quoi le CPF, le financement, est-ce que tu en as, etc. T'as juste à prendre un rendez-vous, tu cliques, et tu pourras prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe, on va t'expliquer tout ça, tu pourras poser toutes tes questions, et après on fera le dossier avec toi, et on donnera les accès à pirate marketing, et après faudra charbonner, il n'y a pas de secret, ok les gars ? Et pas d'excuses les gars, j'ai grandi à Ivry, dans 91, j'ai redoublé mon BEP, ok ? Et voilà, ça fait plus de 3 ans que je voyage, aujourd'hui je suis en Colombie, voilà, je suis à la colline qui s'appelle la Sierra de la Tres Crucesse, il faut du sport là, bon il faut du sport là, voilà, donc voilà, et voilà les gars, c'est rien de magique, j'ai juste charbonné, c'est possible si jamais, déjà tu crois d'ailleurs, si tu ne crois pas que c'est possible, déjà c'est cuit, et puis après il faut juste passer à l'action, tu vois, il n'y a pas de, et après, évidemment ça prend du temps, je ne crois pas que tu vas être riche du jour au lendemain, et donc voilà, et donc passer directement au sujet de la vidéo. Donc moi là, je me sens habité d'une mission qu'il faut que je parle à Will Smith et à tous ses cousins, ok ? Donc ça veut dire tous les gens là, tous les Will Smith, parce que tout le monde se moque de Will Smith, ah oui c'est un bouffou, machin machin, ça peut vous arriver vite, si jamais tu ne connais pas la nature féminine, ça peut t'arriver vite, tous les gens qui sont encore branchés sur la matrice et qui croient tout ce que la société dit, de comment il faut agir avec les femmes, de comment il faut interagir avec les femmes, vous allez tous vous prendre une carotte comme Will Smith. Donc, Will, Will, il faut qu'on parle, ok ? Ça va aller de pire en pire, ça va aller de pire en pire, ça n'ira pas mieux, ça ira de pire en pire, et au final, qu'elle aura bien joué avec toi, qu'elle t'aura bien défoncé, encore saigné, encore plus, elle va te sortir un truc, genre devant tout le monde, sûrement sur le red table, ouais, Will Smith, il abuse de moi, il a failli me frapper, je ne me sens pas en sécurité avec lui, elle va te terminer, elle va te terminer, et tu sais pourquoi ? Parce qu'elle kiffe te faire du mal, elle kiffe te faire du mal. Quand tu arrives à être sur internet, parce que les gens disent, les gens tu crois que c'est des rumeurs et tout ? Non, on dit des choses qu'elle dit de sa propre bouche, sur son émission, ok ? Quand tu arrives à pouvoir salir ton homme en disant, oui, je ne t'ai pas trahi, je me suis guéri, donc toi, prendre des coups, aller se faire rattraper par le pote de son fils, c'est guérir. Et lui, il est là où il dit, ah ouais, je comprends, il rentre dans le truc de philosophie, il remet tout en question, tout est normal, tout est logique, plus rien n'a de sens. À un moment donné, quand tu arrives trop dans la philosophie comme ça, il faut arrêter, tu vois. Oui, je me suis guéri. Non, je ne t'ai pas trahi, je me suis guéri, tu devrais être content, Will. Voilà, donc elle commence à salir son gars comme ça, Will sera de pire en pire, ok ? La femme, elle n'est pas gentille, innocente, compassion. C'est pas vrai, ça. C'est une fausse croyance, ça. Regarde, tu lui as donné le pouvoir, regarde comment elle te salit. La nature d'un homme ne ferait pas ça, ok ? La nature d'un homme, c'est plus de protéger la femme. Il ne va jamais en public salir comme ça, ok ? Après, évidemment, je fais des généralités. Donc, Géraldine, si tu te sens concerné, ça doit te remettre en question, ok ? Donc, c'est sûr, les gars, et en plus, les gars, vous savez très bien, une femme quand même, quand elle a fini avec toi, regarde comment elle part, hein ? Ou sinon, si jamais ça ne t'est pas arrivé, regarde, quand c'est arrivé à des potes à toi. La femme, elle n'a pas de compassion. Quand elle a fini avec toi, elle a trouvé un gars mieux, bon, elle part, c'est tout. C'est vrai qu'elles sont gentilles, nos soldats, hein ? Ah non ! Donc, oui, ça ira de pire en pire. Et tu vas perdre encore plus que ce que tu as perdu. Oui ! Réveille-toi ! Ok ? Réveille-toi ! T'as giflé Chris Rock, pourquoi ? Parce que tu ne peux pas gifler Jada. C'est aussi simple que ça. Parce qu'elle t'as coupé les couilles. Tu ne sais même plus comment réagir. Donc, voilà ce que tu dois faire. Oui. C'est de te barrer. Ce n'est pas de te barrer, c'est d'aller prendre une petite jeune. Une petite jeune qui te sera fidèle, qui va te respecter, qui va t'admirer, qui sera contente, qui va respecter tout le travail que tu as fait dont tu mérites. T'es Wismith quand même, bordel ! C'est quoi ce délire ? On dirait qu'on parle d'un gars qui n'a rien fait de sa vie, une meuf qui s'allit comme ça. On dirait que c'est elle Wismith et lui, c'est Jada. Elle a accompli des trucs. Elle se permet. Comme si c'était un bouffon. Son ego est alimenté par le fait que tu lui cours après. Je connais la nature féminine. Son ego est alimenté parce que tu lui accordes de l'attention. Quoi qu'elle fasse, tu continues à lui accorder de l'attention. D'ailleurs, il y a ma formation Zeus qui va bientôt sortir. Je vais partager tous les trucs, tous les secrets de la nature féminine. Donc, soyez branchés. Will, tu devrais prendre la formation, je te le dis. Son ego est alimenté parce que tu lui cours après. Le jour où tu vas arrêter de lui courir après, elle va péter les plombs. Le jour où tu vas partir avec une jeune, elle va dire ouais… Will Smith, il est immature. Il ne sait pas gérer des meufs. Moi, je suis strong et indépendant. Donc, ça veut dire fort et indépendant. Il ne peut pas gérer ma sagesse. Il ne peut pas gérer mon intelligence. C'est pour ça qu'il peut faire aller avec une petite jeune. Voilà. Elle va essayer jusqu'au bout. Elle va essayer jusqu'au bout de te salir. Il est immature. Il ne reste pas. Et même toi, tu te fais carotte par rapport à ça. Un vrai homme, un homme mature, un vrai homme reste auprès de sa famille et auprès de ses enfants. Il ne part pas. Will, un vrai homme, il ne se fait pas salir par sa meuf. Il est moqué comme ça par toute l'humanité et la galaxie par tout le monde à cause de sa femme. Un vrai homme, ça n'arrive pas que sa femme, elle vienne sur un plateau et dise, ouais, je voulais me faire guérir profondément. Ça a été profond. Pendant des années, elle s'est fait guérir profondément par le pote. Le pote de son fils. Je ne sais pas, mais c'est un truc de malade quand même, non ? Tout le monde fait comme si c'était normal. Si on reverse le truc, ça aurait été un truc de ouf. Dès que ça vient d'une femme, la société, c'est normal, c'est normal en fait. Elle voulait se guérir. Voilà, ils se sont guéris ensemble. Will, elle va péter. Fais-moi confiance. Elle va péter les plombs à partir du moment où tu vas partir. Si tu pars avec une autre femme, son cerveau va vriller. Elle va péter les plombs. Son ego est juste alimenté par ton attention parce que tu continues à le courir après. Quand j'ai vu l'histoire de l'anniversaire que tu lui as fait pour ses 40 ans, tu as fait un big anniversaire pour manifester ton amour, comme tu dis, et que l'autre, elle te dit, ouais, en fait, tu n'as rien du tout, c'est de la merde. Si tu as juste voulu manifester ton ego, c'est un kiff pour elle de te faire du mal. Elle est en mode, les femmes, leur nature, elles ne sont pas innocentes, innocentes, gentilles. Leur nature, c'est d'être soumise. C'est où elle est soumise à toi, à son mari ? Et concrètement, elle n'est pas soumise à toi parce que tu es trop faible. Elle est soumise à la société. Et c'est quoi ? La société de Hollywood. La société de Hollywood qu'ils n'aiment pas les hommes. Ça lui fait du bien de te faire du mal. Pourquoi ? J'en sais rien. Peut-être parce qu'elle n'a pas réussi dans la vie comme elle voulait. Je ne sais pas. J'en sais rien. Mais ça lui fait du bien de te faire du mal. Ça, c'est sûr et certain. Le jour où tu pars avec une petite jeune, elle va se retrouver toute seule. Elle leur a bien essayé de te dire, il ne peut pas gérer une femme mature. Au bout d'un moment, elle va se regarder dans le miroir. Elle a 50 ans. Elle va dire, attends, j'ai fucked up. J'ai foiré. Après, elle va écrire à Auguste. Auguste, on peut se revoir et tout. Il va dire, c'est fini là. C'était juste pour le drama, un peu de buzz. Moi, c'est bon. Moi, je suis avec des petites jeunes de 19. Ok ? Ok ? Donc, Will, fais ça sinon tu es cuit. Je te le dis direct. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé. Un j'aime pas si tu n'as pas aimé. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin. L'étude de cas. Et l'information qui est 100% financée. N'oublie pas. 100% financée, si jamais tu me connais déjà. Tu as déjà vu des vidéos. Ben, passe à l'action ton tour. Tu peux utiliser ton financement pour créer ton business. Ce ne sera pas magique. Mais si tu persévères et que tu taffes, tu auras toutes les stratégies pour pouvoir devenir libre en fait. Tu vois. Pour pouvoir voyager où je suis là. Par exemple, celui-là. L'autre jour, on m'a dit. Ouais, tu ne veux pas montrer les Colombiennes les gars. Vous croyez que la vie c'est comme ça ? Ben voilà. Je montre ce que je peux vous montrer. Voilà les gars. Donc c'est tout pour cette vidéo les gars. On lâche rien. Et on reste déterminé. Il y a eux. Et il y a nous mon gars. Une autre vidéo se fait qu'il y a une autre vidéo. ... ...